Bonjour à tous, c'est Célia, je suis ravie de vous retrouver pour l'horoscope de la semaine. Alors je profite de ce petit temps entre nous pour vous rappeler que la formation sur les arcanes mineurs est en ligne sur mon site depuis peu et que la promotion qui du coup est due à l'offre de lancement n'est valable que jusqu'à lundi matin. Donc n'hésitez pas à aller voir et si ça vous parle, eh bien à découvrir cette formation et à partir à la découverte des arcanes mineurs du tarot. Voilà un beau cheminement que l'on peut faire ensemble. Alors pour ce tirage, j'ai utilisé le Tannis le Normand et je vais utiliser avec, hop c'est pas grave il est tombé, l'oracle des fées de Paulina Cassidy. Je vous mets les références de ces deux jeux en barre d'infos. L'oracle des fées, je vous mets sa référence, le Tannis le Normand vous le retrouvez sur mon site bien sûr. Et donc l'oracle des fées vient juste de paraître en français, ça c'est génial. Vous savez que je suis une grande grande femme, fan de Paulina Cassidy. C'est une de mes artistes préférées. J'adore son coup de crayon, son univers, c'est vraiment vraiment chouette. Et donc je suis ravie de pouvoir vous la faire découvrir dans ce tirage. Je vous ferai une présentation de son jeu, de ce jeu-ci. Alors nous allons commencer par les béliers. Donc je vais tirer deux cartes, je vais le poser, hop, ici. Et je vais tirer à chaque fois deux cartes pour les associer, pour avoir une indication pour votre semaine à venir. Donc les béliers, vous avez la carte des souris qui arrive en premier et la carte de la croix. Alors puisqu'on voit que les stress, vous étiez stressé, tendu, il y avait des petits conflits. Pas de grande importance, mais ce sont des petites choses qui vous stressez, qui vous rongez les seins un petit peu. On a cette idée-là qui vous grignotez petit à petit. C'est cette idée-là qui ressort avec les souris et bien la semaine prochaine va prendre fin. Donc ça va être la fin de ce stress, la fin de ces petits ennuis qui jalonnait votre votre chemin jusqu'à présent. Et avec l'oracle des fées, on a la très belle carte de l'avenir. Dirigez vos intentions et actions avec sagesse et votre avenir sera nourri d'accomplissements. Voilà donc on vous invite vous-même à prendre votre vie en main, votre avenir en main, à réfléchir concrètement et avec sagesse à qu'est-ce que vous souhaitez, où est-ce que vous souhaitez aller. Et en dirigeant ses intentions et ses actions avec sagesse, vous allez obtenir ce que vous souhaitez. Voilà donc reprendre un peu en main le cours de votre vie et ce sera d'autant plus facile que les stress qui étaient présents jusqu'à jusqu'à maintenant vont se dissiper pour vous les béliers. Alors on accueille maintenant les taureaux. Alors les taureaux, vous avez avec le tannis la tour et le coeur. Alors la tour et le coeur. Alors les associations ne sont pas toujours toujours des plus aisées avec le le normand. Je vais en profiter d'ailleurs pour tirer la carte de l'oracle des fées qui va vous parler de patience. Alors la patience me parle avec la carte de la tour parce que souvent on a des préoccupations d'ordre, comment dire, administratives avec la tour. On va vous parler de bâtiments administratifs. Alors ça peut représenter peut-être pour vous un contrat qui va se signer et ça va être un contrat que vous attendiez fortement, qui va vous emmener sur un chemin qui vous parle justement avec le coeur. Voilà ça peut être une association qui se fait, une association amoureuse, ça peut être un contrat de mariage, ça peut être un paxe, ça peut être une association de travail mais qui va vous conduire dans un travail qui vous parle vraiment au plus profond de vous, qui vous parle avec le coeur. Et par contre on vous parle aussi de patience. Accueillez chaque moment avec patience et lucidité. C'est à dire que certaines choses mettent du temps aussi à arriver et il va falloir vous montrer patience pour ça. Ça demande simplement de la maturation. ça demande d'être maturé pour arriver à son terme et pour en retirer le meilleur. Voilà donc ceux qui font de la cuisine, par exemple, savent bien qu'il y a certains arômes qui se propagent par exemple dans la pâte ou en infusion, tout ça en laissant infuser un certain temps et c'est là qu'on a le meilleur arôme. le meilleur arôme qui va se développer, c'est un petit peu pareil ici. Pour avoir le meilleur de ce que vous attendez, de ce que vous souhaitez, il faut un petit peu du temps. Voilà. Alors je vous souhaite de la patience ces taureaux et surtout de signer des choses ou de mettre en action des choses concrètement qui vous parlent avec le coeur. Les Gémeaux pour vous, vous avez la carte d'Ulysse et de l'enfant. Alors des passions d'enfant qui vont venir la semaine prochaine et en plus on vous parle de rajeunissement avec l'oracle des fées. Le rajeunissement de l'esprit engendrera le désir de connaître la grandeur de la vie. C'est magnifique et ça se rejoint tellement bien avec le lisse et avec cette carte de l'enfant du Thanis où on est bien dans cet esprit de se reconnecter à quelque chose qui nous parlait quand on était jeune, quelque chose qui nous faisait bondir de joie. Des choses positives, des choses positives de notre jeunesse qu'on a un petit peu mis de côté et en même temps on vous invite aussi à mettre en action ces choses-là dans votre vie aujourd'hui. Ou alors de voir dans vos actions du quotidien qu'est-ce qui ferait sourire l'enfant en vous ? Qu'est-ce qui donnerait de la joie à l'enfant en vous ? Par exemple quand vous jouez avec vos enfants ou simplement quand vous préparez à manger pour votre famille, combien de fois avez-vous joué au papa ou à la maman quand vous étiez enfant et vous rêviez d'être dans ce rôle ? Et maintenant que vous y êtes, réfléchissez à ça, remettez-vous à la place de l'enfant que vous étiez avant pour reprendre un petit peu cette joie enfantine de faire les choses, même les choses du quotidien. Alors, ensuite nous avons les cancers. Les cancers, vous avez la carte de la clé et la carte des poissons. La carte des poissons, elle va représenter la multitude et en même temps elle va représenter le travail. On va utiliser cette carte comme significateur pour le travail. Et avec la carte de la clé, on voit qu'il y a quelque chose qui va se déverrouiller dans votre cadre professionnel. Alors c'est intéressant parce qu'il y a la carte de l'illumination aussi. L'illumination révélera votre conscience supérieure. Et une clé, on s'en sert pour déverrouiller, pour ouvrir. Une clé, on la met dans la serrure quand on est par exemple dans un espace sombre, qu'on est fermé, qu'on a la porte fermée, mais que de l'autre côté il y a de la lumière. Et bien la lumière transperce à travers le trou de la serrure, là où on met la clé. Donc on va déverrouiller des choses, on va ouvrir la porte et on va s'ouvrir à la lumière, on va ouvrir quelque chose de nouveau. Donc on a cette idée d'illumination, pour vous ça va se présenter beaucoup plus dans votre avenir, dans votre cadre professionnel. Mais vous allez prendre conscience de certaines choses. Et cette prise de conscience, elle va vous amener à déverrouiller des choses qui pour l'instant vous faisaient stagner. Vous ne saviez pas trop où vous en étiez, vous tourniez peut-être un petit peu en rond, vous cherchez des solutions. Et finalement, ces solutions vont venir à vous la semaine prochaine, les cancers. Alors, nous avons maintenant les lions, les lions pour vous, vous avez la carte du cercueil et la carte des chemins. Alors là, c'est très très simple à interpréter, c'est-à-dire qu'une situation va se terminer et ça va vous ouvrir à des choix, des choix à faire, des chemins à choisir, vers où vous voulez vous orienter. Donc ça veut dire que, en plus de cette phase de transition que vous êtes en train de vivre, vous vous retrouvez également à une croisée des chemins et ça peut vous mener dans une incertitude. Vous pouvez vous sentir la semaine prochaine un petit peu perdu, parce que vous avez perdu quelque chose et parce que vous ne savez pas encore vers où vous diriger. Donc prenez le temps. On va voir si la carte de l'oracle des fées vous donne un conseil. On a la carte esprit. L'esprit est un courant d'idées dans le moi véritable. Donc on vous invite à vous reconnecter à votre moi véritable. Alors, c'est bien joli à dire comme ça, bien sûr. Qu'est-ce que ça veut dire ? Votre moi véritable, c'est le chemin en fait qui va parler à la personne que vous êtes vraiment, qui va parler à vos envies, vos espoirs, vos... qu'est-ce qui vous met en joie, qui va vous reconnecter à votre coeur. On parle souvent de cette reconnexion au coeur aussi, mais c'est un état d'esprit. Il faut le prendre dans le sens où c'est un état d'esprit. Qu'est-ce qui vous met en joie ? Quelles sont les idées, quelles sont les choses, les actions qui vous mettent en joie, qui vous font sourire, qui vous donnent du, comme on dit, du baume au coeur, mais ce sont des expressions parlantes. Et là, on vous invite à vous reconnecter à tout ça pour trouver le meilleur chemin en fait qui va vous mener à cet état, cet état de joie et qui fait sens aussi en vous. Donc prenez le temps parce que ça va pas être une phase facile. Il vous faut le temps, il vous faut le temps de la réflexion, il vous faut le temps d'analyser ce que vous ressentez. Il faut laisser aussi le temps de vous faire au deuil de ce que vous venez de perdre également. C'est important, chaque étape a un processus à suivre, un temps prédéfini. Et prenez donc le temps de faire tout ça pour ensuite faire le meilleur choix possible en gardant à l'esprit qu'est-ce qui vous reconnecte à ce que vous souhaitez mettre en place pour plus tard, à ce qui vous rend joyeux, ce qui vous anime, ce qui vous fait vibrer. Qu'est-ce qui vous fait lever le matin ? Voilà. Alors, on accueille les Vierges. Les Vierges, vous avez la carte de l'ours et la carte de la faux. Bon, on voit que vous allez pour la semaine prochaine récolter les fruits de ce que vous avez semé, les Vierges. Et en même temps, vous avez besoin de structurer ça, de mettre des structures, de mettre des limites dans les différents cadres de votre vie. Il va falloir arriver à vous canaliser, à vous canaliser vous et à canaliser les autres également. Ça va être important. Et grâce à cette canalisation, grâce à cette structure que vous allez mettre en place, que vous allez faire, vous allez voir que vous allez récolter ce que vous souhaitez, ce que vous avez mis en place. Si vous avez réussi à vous canaliser, à vous donner une direction, vous allez atteindre votre but, par exemple. Si vous ne l'avez pas fait, vous risquez de ne pas encore atteindre votre but. Et là, on vous dit attention. Quelles sont les règles que vous vous êtes mis ? Est-ce qu'elles fonctionnent toujours ? Reconnectez-vous à ça et reconnectez-vous aussi à votre but. L'oracle des fées vous parle de sérénité. Accueillez l'agréable et paisible énergie vibratoire de la sérénité. Voilà, c'est aussi un moment pour se poser, puisque vous avez mis en place certaines choses, que vous allez récolter cette fois-ci, mais les dés sont jetés également. Donc, vous n'avez plus qu'à attendre le résultat avec sérénité, parce que visiblement, avec la carte de l'ours, on voit que vous avez bien structuré les choses, et que vous avez bien mis en place ce que vous souhaitez mettre en place. Voilà, je crois qu'il y a une prière, justement, qui invite à accepter ce que l'on ne peut pas changer. Alors, on passe aux balances. Les balances, pour la semaine prochaine, vous avez la carte de la lune et la carte des oiseaux. La carte de la lune et la carte des oiseaux, mise l'une à côté de l'autre, l'une qui vous parle de bavardage, l'autre qui vous parle d'intuition, et bien moi, ça me fait penser aux synchronicités, à toutes les petites synchronicités qui vont jalonner votre route, et d'avoir l'intuition, justement, de les voir, et de les écouter, de prendre en compte ce que toutes les synchronicités vont vous apporter cette semaine. Au niveau de la carte de l'oracle des fées, elle glisse très bien. Ces cartes, comme vous pouvez le voir, j'arrête pas de les remettre en place. On vous parle d'expression. L'expression libère et renforce votre énergie créatrice intérieure afin qu'elle puisse circuler. Donc, on a cette idée de circulation, d'expression, de communication avec les synchronicités également. Et ces synchronicités qui vont vous guider dans la mise en place, justement, de cette expression sous diverses formes. Ici, on vous parle de création. J'adore cette carte. Je la trouve magnifique. Elle est lumineuse. Elle est sublime. J'adore le travail de Paulina Cassidy. Et là, on a beaucoup de couleurs, beaucoup de joie, beaucoup d'expression. Voilà. Donc, pour la semaine prochaine, laissez-vous porter par votre âme créatrice, quelle que soit sa forme. Que ce soit à travers la danse, que ce soit à travers le chant, que ce soit à travers la peinture, que ce soit à travers le jardinage, que ce soit à travers la cuisine. Peu importe. Laissez-vous aller et suivez votre intuition par rapport à ça. Voilà. Je vous souhaite une belle semaine créative, les balances. Et on accueille les scorpions. Alors, pour nous, les scorpions, nous avons la carte du nuage. Mais c'est une bonne chose parce que vous voyez que le parti sombre est ici. Et la partie claire va vers la seconde carte, qui est donc la carte du trèfle, qui sont les coups de chance. Donc, on a l'impression vraiment là de mettre de côté une part un petit peu les ennuis. Parce que la carte des nuages, ce sont quand même les ennuis, les lourdeurs. Voilà, on a l'horizon qui est assombri. Et là, on va vers un éclaircissement. Et non seulement on va vers un éclaircissement avec la carte des nuages, mais en plus on va vers de la chance. Donc, on va avoir tout au long de notre semaine des coups de chance. Et on va pouvoir s'appuyer dessus pour rebondir et pour éclairer aussi notre chemin. Donc, ça va nous faire du bien, les scorpions. Je suis scorpion, donc je dis nous. Donc, ça va nous faire du bien. Ça va nous faire du bien. Ça va nous redonner aussi un coup de boost pour avancer. Donc, ça, c'est top. On a le sanctuaire. Dans votre cœur, vous attend un espace tel un sanctuaire régénérateur. Alors, le sanctuaire, ça peut justement être cette idée de mettre en place des choses pour nous faire du bien. Mais ça peut être aussi un lieu dans lequel on va aller pour se reposer, pour se ressourcer. Ça peut être un lieu comme un coin dans votre maison. Mais ça peut être aussi à l'extérieur, aller se balader en forêt ou dans un parc ou n'importe où qui vous ressource et qui vous fait du bien. On a par contre cette idée de se reconnecter à soi. Donc, on va éviter les endroits trop bruyants où on va être en communication avec les autres. Parce que le principe va être de communiquer avec soi-même. Voilà. Alors, nous avons maintenant les Sagittaires. Les Sagittaires, vous avez la carte de l'arbre et la carte de la lettre. Alors, peut-être des nouvelles qui vont arriver au niveau de votre santé, puisque la carte de l'arbre peut représenter la santé. Ou des nouvelles de votre famille également. Puisqu'avec cet arbre, nous avons la connexion à la famille. On vous parle de génération en génération. Donc, le bon moment pour écrire, pour interagir, pour communiquer avec votre famille la semaine prochaine. Pour entretenir des liens. Aussi avec les personnes qui vous tiennent à cœur. Et on vous parle également dans un autre registre d'ancrage. De ce besoin de revenir à un ancrage aussi. Ce qui est intéressant avec la carte de la lettre, c'est qu'on met sur du papier des mots. Donc, des mots qui sont dans notre tête. On va les ancrer sur du papier. Alors oui, le jeu de mots est fait exprès, bien sûr. Et ça va être aussi une étape pour se libérer de certaines choses. D'ancrer sur du papier. Certaines choses. Donc, pourquoi pas faire un travail aussi de guérison à ce niveau-là. D'ancrage physique. Et en même temps, d'ancrer ce que l'on souhaite exprimer sur du papier. On a la carte du courage. Le courage se trouve dans le pouvoir de la vérité du cœur. Donc, il va vous falloir faire preuve de courage. Peut-être pour vous reconnecter à quelqu'un. Peut-être pour vous reconnecter aussi à vous-même. Peut-être également pour faire un travail un petit peu plus sombre. Comme je le disais précédemment. Où vous allez ancrer sur le papier. Ce qui vous fait souffrir. Pour vous en débarrasser. Pour l'extérioriser. Le mettre à l'extérieur de vous. Donc, c'est un travail qui peut être difficile à faire. Et qui va peut-être vous demander du courage justement. Les sagittaires. Voilà. Alors, les capricornes. La carte du serpent et la carte de l'encre. Alors, il est... On vous avertit ici pour la semaine prochaine les capricornes. Il peut y avoir deux interprétations possibles. Par exemple, une personne qui ne serait pas positive dans votre vie. Et qui distillerait un petit peu son venin. Et cela ranimerait des peurs en vous. Qui vous empêcheraient d'avancer. D'où la carte de l'encre. La deuxième interprétation. Qui peut correspondre également à la première. C'est que pour la semaine prochaine. Il n'est pas bon pour vous. De rester... De rester... Comment dire... Chez vous. De rester... De ne pas bouger. D'être stagnant. On vous invite à bouger. À sortir. Voilà. Ne pas rester ancré. Ne pas rester stagnant. Vous êtes le mouvement. Et vous devez faire preuve de mouvement la semaine prochaine. Pour accéder justement à ce dont vous souhaitez. Cela va être bénéfique pour votre corps. Cela va être bénéfique pour votre esprit. Et cela va emmener une phase de transformation également. L'oracle des faits nous parle de confiance. La confiance c'est d'avoir suffisamment foi en vous. Pour continuer d'avancer. Et assez d'assurance pour y arriver. Vous voyez là encore on vous parle justement de mise en mouvement. On vous parle de confiance pour continuer à avancer. Et d'assurance pour y arriver. Et cette assurance elle peut venir justement rien que du fait d'entrer en mouvement. de faire. Cela va vous permettre de continuer à faire. C'est une énergie comme cela qui va vous entraîner. En fait finalement le plus difficile risque d'être le premier pas. Mais voilà. On vous invite vraiment la semaine prochaine à faire ce premier pas. Pour que ce soit bénéfique pour vous. Alors les versos. Vous avez la maison. Et le bateau. Est-il question de déménagement ? Prospérité. La force intérieure que confère la prospérité spirituelle. Subsiste éternellement. Alors je me demande. Bien sûr certaines personnes peut-être verront cette vidéo. Et seront en phase de déménagement. Et bien c'est très bien. Ou en tout cas un voyage qui s'annonce. Quittez votre maison. Pour aller découvrir autre chose. Et c'est quelque chose que l'on peut faire également à travers de petites choses. Comme sortir. Sortir le soir. Ou aller voir un. Ou dans la journée aller voir un musée. Sortir de sa maison. Pour partir à la découverte. C'est l'idée. Qui vous est proposée pour la semaine prochaine. Les versos. Partir de chez vous. Pour découvrir quelque chose d'autre. Avec cette idée. Que cela vous amènera de la prospérité justement. Prospérité spirituelle. Ne serait-ce qu'à vous confronter justement. A de nouveaux points de vue. A de nouvelles découvertes. Ca va être bénéfique pour vous. Voilà. Donc les versos. Sortez. Allez découvrir. Et nous voici avec les poissons. Les poissons. Vous avez la carte du livre. La carte du bouquet. On voit que le livre ici est entre ouvert. Donc vous avez le bouquet qui est face au livre ouvert. Vous voyez que si on avait été dans ce sens là. Nous aurions eu une autre interprétation. Parce que le bouquet était du côté de la. Du livre. Fermé. Comment dire. J'ai du mal à m'exprimer là. Du côté de la tranche du livre. Alors qu'ici nous sommes face à la couverture qui s'ouvre. Comme ceci. Donc le livre s'ouvre. On a cette idée d'apprentissage. D'utiliser ses connaissances. Peut-être de vous lancer dans une nouvelle formation. Qui va vous apporter beaucoup de bénéfices. D'utiliser vos connaissances que vous avez eu précédemment. Justement pour apporter du positif dans votre vie. Mais on voit qu'utiliser vos connaissances. Ou aller cultiver vos connaissances à travers de nouvelles formations. Ou de nouveaux partages avec d'autres personnes. Ou simplement le fait de lire aussi. Tout simplement. Vous plonger dans un beau bouquin. Dans un bon bouquin va vous faire beaucoup de bien. Et va vous apporter beaucoup de bénéfices. Ça va être une sorte de... Vous vous offrez quelque chose. Vous vous offrez à vous même. Du plaisir. Le plaisir de lire. Le plaisir de vous former. Le plaisir d'utiliser les connaissances que vous possédez déjà. On a avec l'oracle des faits. La transformation. Le processus de transformation de soi. Vous ouvrira les yeux sur la vérité intemporelle de votre moi. Alors. Là on est donc dans une phase de transformation. Et on peut parler aussi de ces connaissances. Qui vont vous apporter une profonde... Une... Ces connaissances que vous pouvez mettre en application. Et qui vont vous apporter donc une transformation personnelle. Voilà. Je vous souhaite une belle semaine les poissons. Je vous souhaite une belle semaine à tous. Je vous retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Et en attendant. Je vous embrasse bien fort. Bye bye. 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 Bye bye.